Un phénomène qui m'attriste profondément à titre personnel et qui semble ne faire que s'accentuer dernièrement malheureusement, c'est que, en tout cas s'agissant de Warhammer 40 000, puisqu'Hedge of Sigmar ne semble pas souffrir exactement du même problème. On observe que pour Warhammer 40 000, disais-je, il y a, semble-t-il, un fossé qui ne fait que se creuser et se creuser encore, séparant définitivement le jeu d'un côté et le fluff de l'autre. Et si je vous parle de jeu et fluff séparés, cloisonnés l'un par rapport à l'autre, ce n'est pas pour vous servir le couplet habituel sur le jeu narratif, c'est bon, mangez-en. Il y a tout un univers fascinant qui vous attend caché derrière la façade de règles moroses, plutôt orientées compétitos, que Games Workshop tient à mettre en avant depuis trois éditions maintenant pour son jeu phare. Essayez le jeu narratif, vous direz non après. Comme les brancolis. Je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui, parce que je vais m'adresser plus spécifiquement directement à ceux qui jouent déjà narratifs, ou en tout cas envisagent de jouer comme ça, ou se projettent ainsi, tandis qu'ils sont en train de peindre leur première armée actuellement. Bon, c'est là qu'ils envisagent de trouver leur plaisir. Et à plus forte raison, plus spécifiquement pour cette vidéo, on va parler de rédaction de fleuves perso. Voilà. Pour tous ceux qui ont envie d'en faire, rédiger un petit fleuve perso pour leur armée, mais les joueurs uniquement. Je m'adresse aux joueurs dans cette vidéo. C'est très important. Ou tout simplement parce que vous avez eu l'envie de convertir comme ça une armée de Brick & Brock, et puis à la fin, vous vous sentez le besoin de meubler un petit peu tout ça, puisque c'est votre création. Il va bien falloir lui donner un nom, il va bien falloir l'habiller un petit peu, il va bien falloir lui donner une petite histoire. Bon. Il va lui donner vie un petit peu. Voilà. À ces objets inanimés. Et bien, on va parler de rédaction de fleuves perso. Mais revenons déjà à mon sujet d'intro là. Le fossé entre jeu et fluff. Je ne suis pas le seul à le percevoir, on est assez nombreux. C'est marrant d'observer que d'un côté, le fluff, le lore, l'univers, appelez ça comme vous voulez, le voir à 40 000, n'a jamais été aussi populaire, quasiment sur le point d'opérer une percée dans le domaine de la pop culture, quasiment, je dis bien. Et qu'on a de plus en plus, d'ailleurs, de vrais mordus de ça, de vrais passionnés, des gens fluff, leur troupeau ne fait que grandir. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. N'empêche que subsiste toujours ce goût pour beaucoup de joueurs que le jeu et le fluff semblent de plus en plus être décorrélés, séparés, ne semblent plus aller de pair comme ça avait pu être le cas auparavant. Et ça, c'est un phénomène intéressant parce que si on s'attarde un peu dessus, vous allez voir qu'il y a la voie vraie et faus, d'après moi. Pourquoi est-ce qu'il est vrai ? On peut se contenter de s'appuyer sur le dernier codex tyrannide sorti. On constate que, encore une fois, on trouve une quantité et une pertinence de fluff qui s'est réduite comme peau de chagrin par rapport à des codex V6, V7, V8, par exemple. Ok, très bien. Preuve en est, pour le codex tyrannide, pas de description satisfaisante de chaque flotte ruche, même courte, même minimaliste, même pas. Non. Il y a parfois, ça et là, deux lignes sur une flotte ruche, mais un, même pas d'image pour accompagner, bon, c'est quand même essentiel pour cette affaire de schéma de couleur. Mais, au-delà de ça, les deux, trois phrases sélectionnées ne sont même pas vraiment pertinentes pour permettre vraiment aux joueurs de se projeter dans le fait de jouer cette flotte ruche ou pas. On n'a pas de description des forces et des faiblesses de chacune. Il y en a pour lesquelles c'est le cas. D'autres pour lesquelles on a un vague, petit bout d'habillage fluffique avec un rapport impérial ou un extrait qui nous parle d'une bataille, mais qui ne nous parle pas des spécificités de telle ou telle flotte ruche. Bon, ben voilà. Disparition, ou en tout cas non-réapparition des pages de lore dédiées pour chaque unité, où chaque unité avait une page uniquement consacrée à son lore, pour toutes les unités proposées dans le codex, dans des codex précédents. Mais enfin, bon, là on peut simplement dire que en fait, il n'y a pas d'aggravation du problème. Il était déjà présent en V9. Tous les codex V9 déjà disaient la même chose. Le lore se réduit comme peau de chagrin au sein de ses ouvrages de jeu. Ok, très bien. C'est juste que Games Workshop n'a pas décidé de rediriger le tir pour la V10. C'est tout. Codex Tyrannid, donne-le là, ça se passera comme ça. Bon, ok. Oui, mais, en parallèle, c'est là où il y a un paradoxe, si on considère un petit peu l'offre côté Black Library, si on considère que peut venir s'ajouter un peu comme une cerise sur le gâteau, l'offre de Warhammer TV, avec Warhammer Plus, on a là à la fois la maison d'édition qui n'a jamais publié autant de bouquins que ces quelques dernières années. Là, vraiment, ça enchaîne, ça y va, ça empile, de couche après couche, de bouquin sur bouquin sur bouquin, de nouveaux bouquins, pas que des rééditions. si bien que, comme ça procède par addition, en plus, s'agissant du fluff, ça ne retranche pas à chaque fois, ça procède par addition, ça ne fait qu'augmenter la somme globale de tout ce qui constitue le lore, l'univers de Warhammer 40.000. Donc, il ne fait que s'étendre, que s'enrichir, et pourtant, certains parlent d'appauvrissement. Bon. Warhammer TV, pareil, ça propose sous un autre format, là, de l'animation. Tantôt, les morceaux du lore historique de Warhammer 40.000, vraiment des piliers, la base, cristallisés comme ça, sous forme de vidéos, tantôt, de nouvelles fictions avec des histoires exclusives, comme une excuse du Paria, là, dernièrement, par exemple. C'est bien, le premier épisode, je vous invite à aller le voir si vous avez un abonnement, d'ailleurs. Sinon, voilà. Et à tout prendre, si on considère la production de l'ensemble de l'entité Games Workshop, avec toutes ses ramifications, Black Library, je vous disais Warhammer TV, on pourrait même considérer que la somme des jeux sous licence, elle aussi, vient proposer une mise en avant du lore de ces jeux-là, finalement. Je pense que, à tout prendre, si on devait mesurer au kilo-mo, sur une année, on constaterait que la quantité produite est supérieure à ce qu'elle pouvait être il y a quelques années. Alors, si on a sans cesse plus de fleuves, sans cesse plus de lore, c'est-à-dire décliné sous un format différent, des livres, des animations, etc., des jeux vidéo même, très bien. Mais si on en a sans cesse plus, pourquoi est-ce qu'on ressent un appauvrissement ? Pour moi, ça met le doigt sur un truc précis. Il y a le fleuve destiné au jeu et il y a celui qui relève du plaisir de la fiction, de la littérature, de l'animation, etc. Il y en a un que je pourrais qualifier de fleuve pratique, faute d'un meilleur terme, et puis l'autre, un fleuve plus théorique ou, en tout cas, décorrélé du jeu, quoi. bon. Et le fleuve pratique, il a vocation à être ressenti sur la table de jeu, il a vocation à être expérimenté. Idéalement, les deux partenaires de jeu en sont conscients, au courant, ou en tout cas, des principaux tenants, en tout cas, du fleuve d'une armée, de sorte que ça fait sens, tout ça, sur la table et ça se ressent réellement, quoi. Et il est d'une nature différente du fleuve plus théorique où, encore une fois, on a là plutôt le plaisir de la fiction, tout simplement, quelle que soit sa forme. Les deux ne sont pas interchangeables. Il y a une différence entre les deux. Et ça, ça va nous servir pour le petit conseil aujourd'hui de rédaction de fleuve perso que je vous propose. Warhammer, c'est un jeu pour deux joueurs et plus. C'est marqué sur la boîte. Et c'est à peu près la seule règle de Warhammer sur laquelle, moi, personnellement, je suis team rules as written. La règle telle qu'elle est écrite. On ne transige pas avec celle-ci. Deux joueurs minimum. Ouais. Faut noter quand même que le jeu, et puis le même le jeu à plusieurs, n'est pas la seule manière pour autant d'apprécier Warhammer. Il y en a plein parmi les commentaires ou des choses comme ça que j'ai vu exprimer des propos qui disaient en somme « Écoutez, c'est mon bon plaisir, moi, d'être immergé dans cet univers. Personnellement, je le suis tout seul. Parfois, j'en discute un peu en ligne avec des inconnus. Toujours est-il que je ne partage ça avec personne de mon entourage immédiat et je ne mets pas plus à des conventions ou des choses comme ça. C'est mon truc à moi. D'accord. Bon, c'est leur manière d'apprécier la chose. Je le respecte. Il y en a même qui m'ont fait l'éloge de l'onanisme complet, le plus total, vraiment à base de « J'écris pour mon bon plaisir, personne ne me lit, c'est très bien comme ça. » C'est le plaisir d'écrire sans être lu. Bien. Et ma foi, je respecte parfaitement. Cependant, dans une optique de jeu, et quand on cherche le plaisir qui est propre au jeu à plusieurs, avec cette dimension narrative en plus par-dessus le marché qui vient pimenter un petit peu un jeu qui déjà a une valeur en soi, même pour des joueurs d'ailleurs qui peuvent être plutôt orientés très optimisateurs, très compétitifs, ils peuvent jouer des scénarios de scoring, tournois, dans un événement qui est une compétition très cool ou très acharnée. Toujours est-il que la petite couche en plus, la petite dose d'épices, de fluff, saupoudrer par-dessus leur déplaît pas quoi, leur fait pas de mal et ils aiment bien ça. C'est pas pareil que le domaine de la fiction, pur et dur, qui s'apprécie en tant que lecteur, n'ayant jamais touché une figure d'un avec un bâton. C'est pas la même chose. Quand vous rédigez du fluff perso pour une armée, si vous êtes joueur en tout cas ou vous projetez de le devenir, je vous invite à raisonner en termes de fluff pratique, pas en termes de fluff théorique. Vous oubliez ça, vous le laissez de côté, vous le laissez au vestiaire. D'autant plus que cette frontière entre ces deux manières, on va dire, ces deux types de fluff est fort discrète. Rares sont ceux à en être conscients. À vrai dire, c'est même un truc que je crois être le seul à dire. Mais enfin, bon. Donc, cette frontière invisible, personne n'en est vraiment conscient. et quand vous commencez à rédiger du fluff perso, quand vous commencez éventuellement à le soumettre un peu à l'approbation de vos pairs sur des réseaux sociaux, des forums, des choses comme ça, vous avez vite fait de vous retrouver à vous faire choper par le callback, traîner de force par-dessus la barrière, passer de l'autre côté et vous basculer dans autre chose sans en être conscient parce qu'on va vous inviter à étoffer, à développer, à étendre, à poursuivre la rédaction. Méfiance. Tout le monde ne dit pas son nom. C'est aussi propre à Internet. C'est aussi le fait qu'on avance quelque part tous à visage masqué, tous en tant qu'on est. Si bien que vous pouvez vous retrouver attiré vers des forums obscurs de gens flûfs qui certes ont une passion largement aussi vivace que la vôtre, aussi vibrante et bien sûr tout aussi légitime, mais qui est celle du plaisir de la fiction, de la lecture, de ce genre de choses. Si c'est votre projet initial, très bien, vous êtes à la maison parmi les vôtres et vous allez vous éclater. Si ça ne l'était pas, et bien ça vous fera un sacrément long détour vers votre objectif initial qui était celui de faire un petit fluff sympa pour votre armée convertie sympa. Eh oui. Essayez de raisonner dans les termes suivants. Le fluff perso, c'est de la merde. Je pense que vous ne pensiez pas que j'allais dire ça. C'est-à-dire, c'est de la merde, le fluff perso. Mais j'entends perso avec un petit peu une terminologie sportive à l'écran, enfin à l'esprit, je veux dire. C'est celle-ci qu'il faut que vous ayez à l'esprit également pour comprendre ce que je veux dire par là. On dit souvent dans les sports collectifs qu'un joueur est très bon, certes, mais trop perso, pas assez collectif. C'est la même chose un peu pour le petit fluff perso. Que ce soit un fluff de voie de création, très bien. Oui, on attend. Mais personnel uniquement, dommage. Jeu pour deux joueurs et plus, encore une fois. Imaginez la chose suivante. Je vais prendre l'exemple d'une armée officielle. ce sera beaucoup plus simple. L'Alpha Legion. Si deux joueurs se rencontrent et jouent une partie impliquant l'Alpha Legion, admettons que pour l'adversaire d'en face, l'adversaire de l'Alpha Legion, pour lui, ce soit une armée dont il ait connaissance de son lore que à travers les mêmes internets. L'Alpha Legion, c'est un même. Il figure souvent parmi celles-là. C'est un ressort comique récurrent de cette même galaxie de fluff ou ramers, on va dire. Et pour lui, c'est juste la Faligeon des mêmes qui est en face de lui. En gros. Tandis que le joueur en contrôle de son armée, lui, il a « Ah, mais oui, mais pour moi, c'est différent. Moi, j'ai lu Légion. Moi, je sais de quoi il en retourne. Moi, j'apprécie un autre niveau de lecture. Comment est-ce que ça peut faire des étincelles, cette histoire ? » Ah, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne met pas toutes les chances de son côté, quoi. Quand la perception est si différente d'un côté et de l'autre du fleuve d'une armée. Et c'est dommage. Et c'est dommage. C'est sûr que le plaisir d'une partie narrative ne sera pas forcément au rendez-vous si on a des perceptions aussi radicalement différentes d'un côté et de l'autre de ce qu'est l'armée d'en face. Mais la morale à retenir, c'est pas tellement qu'il faut connaître son fluff sur le bout des doigts pour apprécier Warhammer comme un fin gourmet. C'est plutôt que « Légion, c'est un roman, un roman, c'est du fluff théorique. Du fluff théorique, c'est du fluff de plaisir, de lecture, de fiction, de machin, et c'est très bien. Mais c'est pas du fluff de jeu. » Et oui, ça n'a pas cette vocation pratique sur la table de jeu. Si ça l'avait, il eût été bon que Games Workshop l'inclue pleinement et entièrement dans cette perspective, dans son codex pour que ce soit tout de suite perceptible par le joueur d'en face. Parce qu'il faut changer le format pour que ça ait ce pouvoir. Pour faire du fluff perso efficace en termes de ressenti au niveau du jeu, il faut faire simple, court, percutant. et c'est tout ce que vous devez retenir comme conseil de ma part, vous vous en servez ou pas, pour la prétention de pouvoir prendre la plume à votre place. Pas du tout. Mais, vous vous en servez ou pas, simple, court, percutant. Pourquoi ? Parce que votre adversaire doit en être conscient exactement comme vous vous en êtes conscient. Il doit pouvoir apprécier aussi ce fleuve perso de votre armée. pour ça, il est bon de partir du principe que votre adversaire est un illettré total. C'est pas forcément le cas, mais c'est essentiel. C'est essentiel. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'attention qu'il aura à vous accorder, il est possible quand vous rédigez votre fleuve perso que vous ignoriez ce paramètre ou que vous le surévaluez considérablement. Et derrière, il faut aussi penser à la forme avec laquelle vous allez finalement délivrer cette information. Cette forme le plus souvent, ce sera en déclamant votre fleuve perso a cappella. Et voilà. Et oui. Et le tout doit être plié en moins de 10 secondes pour vous donner une idée. Donc, c'est un exercice très différent. on n'est pas sur le plaisir de la longue et lente dégustation de kilomaux avec chapitre après chapitre après chapitre qui nous tient en hélène. Là, c'est autre chose. On veut de l'information courte, efficace, percutante. On veut que ça imprime. et en plus, on va devoir sans aucun doute, ce sera vraiment le cas de figure le plus courant, que ce soit avec vos partenaires de jeu depuis toujours comme avec des inconnus que vous rencontrez comme ça dans une... Alors, on tourne à l'association. Eh bien, dans tous les cas, ça va sûrement passer par un moment donné de la transmission vocale. Or, n'est pas Lucini qui veut. Si vous vous retrouvez dans cette situation à devoir l'improviser ou même si vous l'avez patiemment répété, reste que ce sera plus simple de faire cette lecture entraînante, volontaire, avec un texte court, synthétique, efficace. Voilà. Bon. Je vous invite à penser en termes cloisonnés. Simple conseil. Fleuve de jeu d'un côté, plaisir de la lecture de l'autre. Deux trucs différents. Deux trucs différents. On aurait tendance à mettre dans le même sac les passionnés de l'un et de l'autre. C'est partiellement vrai, forcément, mais un grand sac à ce moment-là. Un grand sac qui a ses propres poches à l'intérieur, subdivisions, etc. Et puis, c'est compartimenté. Il y a des catégories quand même. Il y a quelque chose comme ça. Bon. Moralité. Les 100 pages rédigées sous Word vous servient à rien pour rendre narratif une partie et que votre adversaire partage ce plaisir de jeu. Pour tout un tas de raisons, à commencer par le fait qu'il y a 90% de chance que, malgré vos demandes répétitives et insistantes, malgré les mails envoyés les uns à la suite des autres, vous n'ayez pas la réponse escomptée quand vous envoyez votre document Word de 80 pages non corrigé je ne tombe pas c'est des meilleurs et que quand bien même votre adversaire le lierait ce qui, à mon avis, déjà, les probas ne sont pas de votre côté, c'est trop long, c'est trop dense, c'est trop varié, trop riche pour être pleinement ressenti sur la table de jeu. C'est un exercice très délicat d'essayer de compresser et faire passer un roman entier dans l'esprit de quelqu'un pour qu'ensuite lui en ressorte juste l'espèce d'eau de vie de fluff l'eau de fluff en petite quantité qui va, elle, pouvoir être utilisée sur la table de jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas pareil. Donc, attendez-vous à devoir le lire à voix haute. Attendez-vous à devoir, du coup, le présenter de manière très synthétique le plus efficacement possible. Donc, c'est à prendre en compte. C'est triste d'accomplir bien des efforts en vue de donner ce petit piment narratif à ses parties et de constater qu'on a produit une oeuvre qui, certes, pourrait rendre fou de joie des amateurs de fanfiction qui en demanderont encore davantage, mais qui n'aura aucun effet pratique sur vos partenaires de jeu. Je ne rechasse pas à partir du principe que c'est un illettré. quand vous enverrez votre fluff perso à vos adversaires de jeu. 90% de chances que la réponse tienne à peu près à... C'est comme si vous envoyez le truc pavé César. Ceux qui n'ont pas lutte, salut. Voilà. Ça, c'est le scénario de base, on va dire, qu'on prend par défaut. C'est le plus probable. Qu'est-ce qu'il y aurait à ajouter là-dessus ? Ah oui, parfois on dit d'un truc qui laisse à désirer que c'est mieux que rien, toujours mieux que rien. Eh bien non, tout n'est toujours pas mieux que rien. Il y a des fois où rien, c'est encore mieux. Et ça, il ne faut pas hésiter. Je prends un exemple. Les Lyons de Sant'Arcus, mon régiment d'Astra Militarum, vous l'avez peut-être déjà vu dans deux campagnes que je crois qu'on a faites avec eux sur la chaîne. dans des rapports de bataille. Qu'est-ce que c'est fondamentalement ? Le secudal, c'est la garde impériale qui provient d'un monde cardinal. Un monde cardinal, c'est un monde temple, monde église, monde cathédrale, si vous voulez, dans l'impérium. Et autant dire que c'est des mondes où l'opulence, le faste sont de rigueur. Voilà. Donc ils ont ce look-là, en conséquence. Et ça s'arrête là, en fait. En l'USD, oui, à côté de ça, je vais avoir un petit peu développé gentiment. J'ai même fait une vidéo lors, les concernant, à l'époque. C'est un militarum regimentos, en tout cas, jeune, qui vient seulement d'intégrer l'organisation de l'astra militarum. Avant ça, c'était que des forces de défense planétaire. Alors les mecs se rêvent déjà comme ça, conquérant des étoiles. Ils rêvent de lointain voyage, d'étoiles lintaines, et de gloire à leur retour, bon, autant dire qu'ils vont déchanter pas mal. Ce côté un peu candide, je mets bien, ça me plaît. Je me dis, putain, les gars sont pas prêts. Le moindre petit velours au coton plissé de leur uniforme compte, mais on se retrouvait face à des tyrannites, des démons, des trucs, ça va être n'importe quoi. Ils vont pas réaliser ce qu'il leur arrive. Bah j'aime bien. Après, bah derrière, il suffit de ça. Moi c'est, mon adversaire il est juste conscient que c'est la garde impériale qui vient d'un monde cardinal. C'est pour ça que, bon, ils ont reçu en dotation quand même des vêtements de luxe quoi. Ça s'arrête là. Ça véhicule quand même tout ce qui va de base dans le starter pack garde impériale par défaut. Et ça l'adversaire il en a connaissance parce qu'il a beaucoup plus connaissance toujours forcément du lore officiel minimaliste celui du lore pratique le lore de jeu là le lore des codexes il a toujours plus connaissance que tout le lore étendu des romans etc. à droite à gauche et à plus forte raison le lore perso qui est essentiellement juste dans votre tête quoi. Donc ça reste des gardes impériaux qu'est-ce qu'ils font de mieux ? Bah ils mourir mais ils meurent debout bah ils meurent quand même mais bon voilà c'est leur truc quoi. donc ils ont plus d'infanteries et de chars que n'importe quelle armée en face même si tout est de bien plus piètre qualité voilà c'est ça va avec l'ensemble de une armée garde impériale quoi tout simplement tout simplement ça s'arrête là. Donc moralité pas obligée non plus d'en rédiger du fleuve perso c'est pas du tout un prérequis pour jouer narratif loin de là il faut pas se forcer il faut pas se forcer à en faire trouver un nom éventuellement pour son armée ça c'est cool ça c'est juste en trouvant un nom c'est vrai qu'on passe tout de suite à une qualité juste de jeu supérieur quand votre adversaire il commence à les nommer avec leur nom il y a quelque chose là ça commence à faire des étincelles là il y a un truc et donc c'est vraiment le plus efficace pour le minimum d'efforts investis mais sans ça inventer un fleuve perso détaillé pour votre armée n'est pas du tout un prérequis même un cours et synthétique et tout c'est pas forcément indispensable si vous avez juste voulu le rendre joli faire un changement de skin qui vous plaisait à vous ça peut être suffisant si vous n'avez pas l'envie de développer davantage et puis à plus forte raison les développements infinis en chapitres successifs qui viennent s'ajouter sur votre document Word c'est un plaisir raffiné de lecteur de fanfiction et ma foi c'est excellent pour peu qu'on soit dedans je ne veux pas le renier moi ça me passionne plus vraiment aujourd'hui mais ça me passionnait à une époque donc très bien mais il faut avoir conscience que c'est différent c'est pas la même chose c'est pas la même chose voilà donc deux besoins différents deux méthodologies différentes et si on veut faire du fluff perso pratique de jeu encore une fois simplement court qu'est-ce que j'ai dit déjà ah oui simple court percutant vous voyez vous voyez ça les trois mots qui sont au centre de la vidéo j'ai eu du mal à les retenir autant vous dire que quand le fluff perso que vous avez élaboré passe par le cerveau d'un joueur comme ça il en ressentira pas grand chose forcément à la fin simple court percutant c'est tout c'est ce que je vous conseille humblement bon là dessus bonne peinture bon jeu à la prochaine fois si vous voulez passer me voir en live sur twitch du lundi au vendredi 18h 20h vous êtes le bienvenu et puis sinon tous les liens utiles en description comme d'habitude voilà là dessus il est temps de se quitter ciao ah j'ai raté j'ai raté j'ai raté j'ai raté jouit j'ai raté j'ai raté la Haverture